Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 18 de Au Canada Conversation. Faire ses courses au Canada et les impôts au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 8, la gestion de votre budget, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 8.6 Faire ses courses au Canada. 8.11 Les impôts au Canada. 8.12 Déclarez vos revenus aux fins de l'impôt. 8.13 Prestations financières additionnelles. Dans ce dialogue, Sadia et son répondant se rendent dans un magasin d'articles usagés. Il parle des différents types de magasins qui existent au Canada, tels que les magasins d'articles usagés, les pharmacies, les magasins de rénovation et les supermarchés. Sadia et son répondant sont dans la rue devant un magasin d'articles usagés. Alors, comment se passe votre installation au Canada? Très bien. Je vous remercie de me consacrer du temps. Cela fait deux semaines que nous sommes arrivés et que nous nous sommes installés dans un hébergement temporaire. Ça se passe bien. Ça me fait plaisir d'entendre cela. Bientôt, je vous aiderai, votre famille et vous, à trouver un logement permanent. Aujourd'hui, je veux vous montrer ce magasin. Un magasin d'articles usagés, pour que vous puissiez acheter quelques articles pour votre logement. Hum... Qu'est-ce qu'un magasin d'articles usagés? Les magasins d'articles usagés vendent des articles usagés à prix réduit. Par exemple, des vêtements et des articles ménagers. On peut y acheter des vêtements usagés que d'autres personnes ont déjà portés et des articles ménagers aussi? Oui. Les habitants du Canada achètent souvent des articles de seconde main. Ils sont beaucoup moins chers. Je vois. Entrons. Voyez-vous quelque chose que vous voudriez? Je vois quelques articles ménagers que je cherchais. Ils sont aussi pas mal bon marché. Oui. Ils sont à bon prix. Je ne savais pas que c'était fréquent d'acheter des articles usagés ici. Et c'est également bon pour l'environnement parce que ces articles sont réutilisés au lieu d'être jetés. Tout à fait. Un autre moyen d'acheter des articles de seconde main, c'est d'aller dans les ventes des garages. Ce sont des événements informels d'extérieur dans le cadre desquels des personnes vendent des articles usagés provenant de leur domicile, généralement à des prix très bas. Une vente de garage? C'est très intéressant. Comment puis-je en trouver une? La date et le lieu sont souvent indiqués sur des panneaux dans le quartier. Les ventes de garage peuvent être intéressantes pour acheter des articles ménagers. Ah, c'est intéressant. Y a-t-il des ventes de garage à proximité où nous pourrions aller jeter un coup d'œil? Il n'y en a pas dont je connaisse la date, mais nous pouvons chercher un panneau. Généralement, je regarde et achète des articles en ligne en utilisant Internet. On appelle cela des ventes en ligne. Que voulez-vous dire? C'est comme pour les ventes de garage. Les personnes peuvent afficher les articles dont ils ne veulent plus en les annonçant sur Internet. Les vendeurs peuvent être des magasins en ligne ou des vendeurs privés d'articles usagés auprès desquels vous pouvez acheter des articles à bas prix. Au Canada, il est courant d'effectuer des achats en ligne. Y a-t-il d'autres moyens de faire ces courses? Où vont les personnes pour acheter des articles qui ne sont pas de seconde main? Ici, nous utilisions une application sur mon téléphone intelligent pour avoir la carte de la ville et repérer les magasins qu'il y a aux alentours. Qu'en pensez-vous? D'accord. Le répondant de Sadia sort son téléphone et ouvre une application pour les cartes. Il regarde les différents magasins signalés sur la carte. Voyez-vous sur la carte où nous sommes en ce moment? Juste là, sur cette rue principale? Oui. Bien. La carte indique qu'il y a différents magasins aux alentours. Celui que je pointe du doigt ici est un grand magasin. Qu'est-ce qu'un grand magasin? C'est un magasin de grande taille qui vend des vêtements, des chaussures, des meubles, des appareils électroménagers, des articles ménagers et d'autres articles non alimentaires. Et le magasin qui est là? Celui-là est une pharmacie. Une pharmacie? Ce sont des magasins qui possèdent un comptoir pharmaceutique permettant d'acheter des médicaments sur ordonnance. Nombre d'entre eux proposent également des médicaments en vente libre, des couches, des produits d'hygiène féminine, des produits cosmétiques, des magazines et de la nourriture. Ah, d'accord. Alors une pharmacie est le lieu où le médecin m'enverra chercher des médicaments après un rendez-vous médical. Exactement. Nous en avons beaucoup dans mon pays d'origine. Oh! Et le magasin qui est là? C'est un magasin de rénovation. On y vend des articles destinés à réparer ou entretenir un logement, tels que des outils, des appareils électroménagers et parfois des meubles. Et pour la nourriture, quels types de magasins d'alimentation sont disponibles? Pour la nourriture, il y a les supermarchés. Ce sont les magasins d'alimentation les plus courants. Nombre d'entre eux vendent aussi des produits de nettoyage, des produits cosmétiques, des magazines et des médicaments courants en vente libre. Je suis déjà allée dans un supermarché ici. C'est bien! Mais je n'ai pas pu y trouver de la nourriture ou des ingrédients de mon pays d'origine. Le goût de notre nourriture manque à ma famille. Y a-t-il un endroit où je peux en trouver? Oui! Il y a les magasins alimentaires ethniques. Ces magasins appartiennent souvent à des personnes issues de milieux culturels divers qui font l'importation des produits de l'étranger. Nous avons un magasin alimentaire ethnique ici, en ville. Merveilleux! Ici, nous nous y rendions à pied ensemble maintenant. Qu'en pensez-vous? Peut-être que vous pourriez y trouver les ingrédients que vous cherchez? Sadia et son répondant se rendent à pied au magasin alimentaire ethnique. Sadia trouve quelques ingrédients et produits alimentaires de son pays d'origine. Puis, son répondant et elle se dirigent vers la caisse. La caissière commence à vérifier les articles de Sadia. Ce magasin a certaines des choses que je cherchais. Des légumes et des casseroles. Je vous remercie de m'y avoir emmené. Cela m'a fait plaisir. Maintenant que vous savez où il est sur la carte, vous pouvez y venir n'importe quand. Cela fera 30 dollars et 50 cents. Avez-vous besoin d'un sac? Non, merci. Tenez. Voici votre monnaie et votre reçu. Je vous souhaite une bonne journée. Excusez-moi, qu'est-ce qui est écrit sur le reçu? Est-ce qu'une taxe a été ajoutée au coût de mon achat? C'est la taxe de vente que l'on ajoute à la plupart des achats. C'est le montant que vous payez en plus du coût des articles ou des services que vous achetez. Les aliments de base ne sont pas taxés au Canada. La taxe de vente a été ajoutée au coût des casseroles que vous avez achetées, mais pas aux légumes. Oh, je comprends. Merci. N'hésitez pas à revenir. Sans aucun doute. Sadia et son répondant sortent du magasin et montent à bord d'un autobus public de la ville. Sadia et son répondant se dirigent en autobus en direction de l'appartement de Sadia. Dans l'autobus, ils parlent des taxes. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la taxe de vente, s'il vous plaît, et m'expliquer en quoi elle consiste? Certainement. Il existe une taxe qui est ajoutée au prix des articles que les personnes achètent ici. Elle porte le nom de « Taxe sur les produits et services » ou « Taxe de vente ». Mais la taxe de vente n'est pas ajoutée à tous les articles, n'est-ce pas? Vous avez dit que les aliments de base ne sont pas taxés au Canada. C'est exact. Qu'est-ce que les aliments de base? Les légumes, la viande, les fruits et le lait sont des aliments de base. Vous ne payez donc pas la taxe sur ces produits alimentaires. Les articles tels que les collations emballées, les cigarettes et l'alcool font l'objet d'une taxe supplémentaire. Les taxes s'appliquent-elles seulement aux articles que l'on achète dans un magasin et en ligne? Non. Il existe différents types de taxes. Il y a la taxe foncière, que vous payez si vous possédez une maison ou un terrain. Si je loue un logement, est-ce que je paie la taxe foncière? Non. Le propriétaire paie la taxe foncière, pas le locataire. Est-ce qu'il y a d'autres taxes? Oui. L'impôt sur le revenu est prélevé par le gouvernement sur les revenus que vous touchez en contrepartie d'un travail ou à titre de prestation. L'impôt sur le revenu est généralement déduit des sommes que vous touchez. Une fois que vous êtes au Canada et avez obtenu un numéro d'assurance sociale, vous devez soumettre votre déclaration de revenus en y indiquant toute aide financière que vous avez touchée. Même si vous n'habitez au Canada qu'une partie de l'année ou si vous ne touchez pas de revenus pendant l'année, vous devez soumettre une déclaration. Si vous avez un conjoint ou un conjoint de fait, celui-ci doit également soumettre une déclaration séparée chaque année. Quand devez-vous soumettre cette déclaration? Entre les mois de février et avril de chaque année, pour l'année civile précédente. Pourquoi est-il bon de soumettre sa déclaration de revenus dans les temps requis? Si vous soumettez votre déclaration de revenus dans les temps requis, les prestations que vous recevez continueront de vous être versées sans retard. Mais si vous ne soumettez pas votre déclaration de revenus dans les temps requis, vous pourriez toucher vos prestations avec du retard. Cela me fait penser que dès que vous obtiendrez votre numéro d'assurance sociale, je vous aiderai à demander les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit. Si vous ne soumettez pas de déclaration de revenus, vous pourriez perdre des prestations. C'est bon à savoir. Merci. Vous pourriez être admissible à des prestations telles que la prestation fiscale canadienne pour enfants, le remboursement de la taxe sur les produits et services ou d'autres. Je vous aiderai à demander ces prestations. Un organisme d'aide à l'établissement destiné aux nouveaux arrivants peut aussi vous aider à remplir les formulaires applicables, à joindre les documents nécessaires et à vous fournir davantage d'informations sur votre déclaration de revenus. Merci. Je suis curieuse toutefois. À quoi servent ces taxes? Où s'en va tout cet argent? Excellente question. Les impôts que tout le monde paye au Canada servent à financer des services tels que l'éducation de base, les soins de santé et les services communautaires. Pouvez-vous penser à d'autres services qui sont financés par les impôts versés par les habitants au Canada? Les services d'urgence tels que les pompiers et la police? C'est juste. Les parcs publics et l'entretien des routes et autoroutes sont aussi financés par les impôts. Le déneigement des routes, des autoroutes et des trottoirs est également financés par les impôts. Y a-t-il un organe gouvernemental qui est responsable des impôts? L'Agence du revenu du Canada est le principal organe chargé de faire appliquer la législation fiscale au Canada. Les impôts sont perçus par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales. Vous pouvez consulter le site Internet de l'Agence du revenu du Canada et créer un compte en ligne si vous le souhaitez. Je vois. Je vous remercie pour ces explications qui me sont utiles. Il n'y a pas de quoi. Fin du dialogue de l'unité.